Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Direct. Monsieur Thierry Lataz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Avant de revenir avec vous sur la campagne du référendum et notamment le rôle de l'État, on ouvre ensemble les questions d'actualité de la semaine qui vient de s'écouler. Et comme chaque année, monsieur le haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, le 24 septembre, c'est la fête de la citoyenneté. Mais cette année, on a pu voir deux fêtes dans la fête. Une fête de la diversité, on va dire, au Centre culturel Chibaou. Une fête plus politique, au Mwaka. Est-ce que c'est garant de cohésion sociale ? Ce qui est souhaitable, c'est que cette date du 24 septembre, qui était une date qui divisait, devienne une date qui réunisse. En ce sens-là, le fait de l'avoir transformée en fête de la citoyenneté, de faire en sorte que tous ceux qui se sentent calédoniens, qui se reconnaissent dans les valeurs de la Nouvelle-Calédonie, se retrouvent pleinement dans ce qui se célèbre cette journée. Il est souhaitable que les manifestations soient d'ailleurs multiples. Mais il y a quand même un type de séparation, quand même, dans les discours. On connaît l'histoire de la Calédonie. On sait qu'on est à quelques semaines d'un référendum. On va en parler dans quelques instants. Donc il n'est pas anormal qu'une date aussi symbolique que celle-là amène à des commentaires des uns et des autres. Mais moi, je suis très satisfait de l'initiative... Je ne l'ai pas vécu, mais de l'initiative de création de cette fête de la citoyenneté et de l'esprit qui y préside. Est-ce qu'on ne glisse pas un peu vers du communautarisme où les communautés se... dans une république, on va dire ? On vient du communautarisme et on construit progressivement, étape après étape, dont celle de la création de cette fête de la citoyenneté, une société calédonienne plus unie. Alors, autre actualité, monsieur le haut-commissaire, c'est la fermeture des cantines à Nouméa, débrayage de l'entreprise Nuret, soupçon d'intoxication alimentaire, une série qui n'en finit pas, semble-t-il, à l'heure où nous parlons, qui trouble l'ordre public en quelque sorte. Non, pas véritablement. Elle trouble la vie des familles quotidiennement, j'en suis conscient. Et l'État employeur et CDD, d'ailleurs, ces agents, quand ils ont des charges à assumer du fait des mesures prises par les municipalités, mais on est dans un domaine qui relève, vous le savez, pour l'organisation des repas pour les enfants de la responsabilité des communes, des municipalités, qui relève pour l'application de la réglementation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc je me garderai de commenter les mesures qui ont été prises par les autorités en charge. C'est une preuve de maturité, là aussi, des responsables calédoniens. Pour autant, des plaintes ont été déposées. Est-ce que le procureur de la République ne serait pas fondé dans ses attributions à ouvrir une enquête préliminaire pour la sérénité, on va dire, de la situation ? C'est à lui qu'il reviendra de se prononcer. Oui, mais vous pensez que... Comme vous le savez, le procureur de la République est totalement indépendant du représentant de l'État que je suis. Ouvrons à présent, M. le Haut-Commissaire, la deuxième partie de cette émission politique directe. Alors, le 3 septembre dernier, vous déclariez, je vous cite, le souhait des partenaires politiques était que toutes les personnes qui réunissent les conditions pour être électeurs puissent voter. Donc on va parler du référendum. On est au bout de ce chemin et le but a été de faciliter la vie aux gens pour qu'ils soient effectivement inscrits. Satisfaction aujourd'hui ? Tout à fait. Je pense, et on va le mesurer dans les jours et dans les semaines qui viennent, qu'effectivement, il peut y avoir quelques cas exceptionnels. Et l'autorité judiciaire est là à ce moment-là pour prendre en compte ceux qui, du fait d'erreur matérielle, ne seraient pas inscrits. Mais tous les gens qui ont souhaité être inscrits et qui l'ont fait en temps utile l'ont été. Tous ceux qui relevaient des procédures d'inscription d'office l'ont été. On le sait, la liste électorale spéciale référendum compte 174 154 électeurs. Des voix sont dissonantes sur ce thème des listes électorales. Et Rochouamitan, dimanche dernier, vous interpellez en ces termes. On l'écoute et je vous demande votre réaction ensuite. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire à l'État d'arrêter de nous manipuler sur les chiffres d'une part et d'arrêter d'instrumentaliser, disons, tous ces chiffres-là comme les États colonisateurs ont toujours fait dans le passé. Et de nous donner enfin les véritables chiffres et ceux qui sont des statuts, les personnes des statuts coutumiers et les personnes des statuts de droit commun. Or, ces chiffres qui nous viennent, comment, de nous être, comment, affermés par l'État, ils sont faux. Ils sont faux ces chiffres-là. Voilà, votre réaction, monsieur le haut-commissaire ? Vous obligez de m'inscrire en faux. Vous remarquerez d'ailleurs que Rochouamitan n'a pas formulé de chiffres différents de ceux qui ont été donnés. Il parle de manipulation. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. La base dont il part, implicitement, c'est le nombre de personnes adultes de statut coutumier figurant sur le fichier d'État civil coutumier. Ce fichier était à 89 000 personnes au début de l'année, lorsque nous avons commencé à accomplir les croisements qui ont permis les inscriptions d'office. Il est à 106 258 aujourd'hui. Il faut donc, d'une part, m'expliquer d'où viennent ces 18 000 personnes qui sont apparues dans ce fichier de l'État civil coutumier au cours des derniers mois. Et puis, je me suis intéressé, avec un peu de difficulté d'ailleurs, mais je me suis intéressé à la répartition par tranche d'âge des personnes qui sont sur l'État civil coutumier. Donc, il y avait en Nouvelle-Calédonie, au recensement de 2014, 567 personnes de plus de 90 ans. Dans l'État civil coutumier, il y a plus de 12 000 personnes de plus de 90 ans. Dans le fichier de l'État civil coutumier, il y a 9 901 centenaires. C'est-à-dire qu'un canac sur 10 a plus de 100 ans, en fonction de cet État civil. Donc, ce que j'en retiens, c'est que ce fichier n'est pas un instrument de mesure qui est pertinent et qui peut permettre les comparaisons auxquelles se livraient Recomitant tout à l'heure. Ce fichier, il était fait pour autre chose. Il y a beaucoup de gens décédés qui n'ont pas été manifestement radiés de l'État civil et qui apparaissent donc comme vivants. Je vous rappelle qu'il y a 16 000 centenaires dans toute la France. Il n'y en a pas 9 900 en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Et donc, les extrapolations qui en ont été faites sont hasardeuses. Alors, comme je le disais à l'instant, on peut avoir quelques cas particuliers de personnes qui auraient échappé au croisement de fichiers dont on vient de parler et qui auraient changé de nom, du fait d'adoption, des mauvaises transpositions. Le juge judiciaire est là, à ce moment-là, pour rectifier les choses et permettre à ces personnes de s'inscrire. J'encourage tous les Calédoniens à vérifier qu'ils sont bien inscrits dans la commune dans laquelle ils pensent être inscrits et de vérifier dans quel bureau de vote ils sont inscrits. C'est la meilleure façon que les choses... Ils peuvent le faire à tout moment et ils peuvent le faire d'ailleurs en interrogeant leur mairie. Et comme ça, ils sauront où aller le 4 novembre et il n'y aura pas de difficultés. Autre demande récurrente et insistante, on va dire, de la part de certains partis politiques locaux, c'est le rôle de l'État dans le cadre de ce référendum qui vous demande une position. Qu'est-ce que vous dites à cette demande ? Le Premier ministre a eu l'occasion de s'exprimer. Il l'a dit et redit. L'État, représenté au sommet par le gouvernement de la République, ne prendra pas position. Par contre, il est pleinement engagé dans l'organisation du scrutin. Il est pleinement engagé dans l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie à la veille du scrutin et au lendemain du scrutin. Le choix qui est à faire est un choix qui incombe aux Calédoniens. Et le représentant de l'État que je suis, ceux qui travaillent ici au nom de l'État, seront d'ailleurs dès la semaine prochaine à compter du 8 octobre en période de ce qu'on appelle réserve, c'est-à-dire que nous cesserons de nous exprimer publiquement sur des sujets qui sont liés à la question posée au référendum. Droits de réserve qui commencent quand ? Le 8 octobre. 8 octobre, donc dans une semaine. Dans une semaine. Cette neutralité de l'État que vous venez de rappeler, ce n'est pas une faute majeure parce qu'elle offre finalement une position aux indépendantistes. C'est ce que disait Éric Ciotti lors d'une citation. Oui, c'est une expression politique. Moi, je ne suis pas un homme politique ici. Je représente l'État et je représente la République en tant qu'elle est engagée dans l'accord Nouméa, en tant qu'elle est engagée à organiser ce référendum promis aux uns et aux autres, qui est l'aboutissement d'un chemin de 20 ans de process calédonien. C'est aux Calédoniens. Il a été suffisamment difficile de délimiter ceux qui seront appelés à se prononcer. Moi, je ne suis pas électeur au référendum. Venons-en à la sécurité, si vous voulez bien. On a vu les quartiers de reconquête républicaine qui sont installés en France, selon une directive du ministère de l'Intérieur. 60 au total, 30 prioritaires, 1 en Calédonie. C'est un nouvel état d'esprit qui doit prévaloir ces quartiers de reconquête républicaine. 15 dans une toute première étape et nous met à la chance d'avoir un des 15, ce qui est une preuve de considération de plus par le gouvernement de la République de la problématique calédonienne. Ce quartier, c'est un quartier dans lequel il y aura des policiers en plus, des policiers qui vont exercer leur métier différemment. Ils y seront fidélisés. Ils seront présents quotidiennement. Une brigade de sécurité de proximité de 15 fonctionnaires sera ajoutée aux 9 fonctionnaires qui sont aujourd'hui au commissariat de Pierre-Lenquête. Donc 24 policiers dédiés qui seront là aux heures auxquelles les méfaits peuvent être commis, qui seront au contact de la population, en partenariat, qui donneront les bons conseils et qui, bien sûr, auront un travail d'interpellation, d'investigation et de renseignement opérationnel. Nous en attendons beaucoup. Vous en entendez beaucoup, mais pour autant, on sait que les Calédoniens, au-delà du sentiment de l'insécurité, vivent au quotidien. La Calédonie qui se lève tous les matins a du mal à supporter à la fois les voitures volées, les magasins cassés, les stations de services pillées, les trafics. Comment est-ce que vous pouvez mieux répondre à cette situation ? Alors, on répond mieux par des augmentations d'effectifs, que j'ai rappelées à de multiples reprises. Je vous rappelle qu'il y a au total 120 policiers et gendarmes de plus qu'il y a deux ans, lorsque j'ai pris mes fonctions en Nouvelle-Calédonie, qui travaillent tous les jours. L'État est pleinement engagé par le travail des policiers, par le travail des gendarmes, qui est essentiel et important. Les résultats sont encourageants. Je comprends les Calédoniens, les victimes, bien sûr, d'un méfait, d'un cambriolage ou d'un vol de voiture, le ressentent personnellement. Nous avons une baisse sur ce que l'on appelle les atteintes au bien. Ça regroupe tout ce qui est cambriolage, vol de véhicule, etc. Nous avons une baisse de 9,2% sur ce que vous qualifiez de pillage, sur ces cambriolages, dans des établissements industriels et commerciaux. On a une baisse sur les 8 premiers mois de l'année, par rapport à l'an dernier, de 9,5%. Donc les policiers et les gendarmes travaillent, ils travaillent tous les jours, ils interpellent tous les jours. On vous donne les chiffres chaque semaine. Mais les Calédoniens disent qu'on relâche vite aussi les gens qui sont interpellés. Le camp Est n'a jamais été aussi plein. La partie pour mineurs du camp Est était pleine dans les dernières semaines. Donc l'autorité judiciaire fait également son travail. Moi, je veux insister sur le fait que policiers et gendarmes sont complètement dédiés à cette mission. Parce qu'on raconte beaucoup de choses. et ils n'ont comme instruction que d'interpeller et de mettre à mal. Mais il y a un autre champ de délinquance dont vous n'avez pas parlé et qui est très présent, qui lui est en augmentation de 5,7%. C'est les atteintes aux personnes. Vols à l'arraché ? Non, non, non. Le plus souvent des bagarres dans le milieu familial, des violences sur les femmes, des violences sur les enfants, des bagarres entre bandes alcoolisées, etc. Et ça, ça augmente. Et là, la Calédonie se distingue avec un taux qui est le double du niveau national. Et vous comptez réagir comment à cela ? C'est beaucoup plus difficile. C'est une question qui est posée à l'ensemble de la société calédonienne. C'est le plus souvent, vous le savez, sur fonds d'alcool. Donc c'est l'ensemble des mesures qui ont été prises par les autorités locales et avec le concours de l'État. Je rappelle que Nouméa est le champion de France, le champion du monde en nombre de personnes placées en géole d'égrisement pour ivresse publique et manifeste. Monsieur le haut-commissaire, on a l'impression qu'on traite davantage les conséquences que les causes de la délinquance. C'est-à-dire, on parle de l'enfermement, de la réparation, mais les causes, on les connaît. C'est l'alcool, c'est le cannabis, c'est les violences au quotidien. Est-ce qu'on travaille assez sur les causes ? C'est aussi le défaut de perspective. C'est pour cela que nous avions choisi... Vous savez que la moitié des faits de cambriolage sont commis par des mineurs, par exemple. Donc, c'est pour cela qu'il a été choisi de consacrer les assises de l'outre-mer aux questions de la jeunesse calédonienne et qui sont issus des assises de l'outre-mer des perspectives de création d'établissements, d'augmentation des effectifs du SMA, etc. Pour justement... Ça vient dans les deux ans qui viennent. Une dernière chose sur les zones géographiques police-gendarmerie. On sait qu'il y a une règle qui prévaut 20 000 habitants. On passe en zone police. Il se trouve que Mondor, Païta, d'un BA ont plus que 20 000 habitants. Est-ce que vous allez surclasser, enfin changer cela ou pas ? Ce n'est pas un surclassement. Non, mais... C'est une question de répartition. De répartition, voilà. Des responsabilités. Moi, ce que je constate, c'est que police et gendarmerie travaillent très bien, chacune dans leur territoire ici. Je vois toutes les semaines des opérations réussies sur des faits qui ont commencé en zone police qui se sont terminés en zone gendarmerie ou vice-versa, puisque vous savez que la police est compétente sur NOMÉA seulement. Ça créerait des commissariens. Il y a tout le reste de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça créerait des commissariens à la place des brigades de gendarmerie. Il y a deux brigades de gendarmerie au Mondor. Il y en a une à l'Ambéa. Il y en a une à Païta. Donc il n'y aurait pas de moyens en plus. Ce seraient des moyens de police à la place des moyens de gendarmerie. Et je pense que la question pourra se poser un jour. Mais ce n'est pas une question d'efficacité immédiate. Les hommes s'estiment et travaillent bien ensemble. Les salles opérationnelles sont en liaison et travaillent bien. Il n'y a pas de règle, contrairement à ce que vous avez indiqué, il n'y a pas de règle de passage automatique. Je connais pas mal de villes de plus de 20 000 habitants. Libourne, Lunel, dans des départements que je connais ou dans lesquels j'ai servi, qui ont plus de 20 000 habitants. Toute dernière question, parce qu'on arrive vraiment au bout. Nos étudiants calédoniens se plaignent quand ils sont en France d'avoir une forme de discrimination, de ne pas se sentir vraiment bien concernés, notamment sur leur couverture sociale et sur... perçus comme des Français à part entière, j'ai envie de dire. Vous dites quoi, cela ? Il y a un travail qui est engagé et que j'encourage par le gouvernement de la Calédonie pour que les jeunes calédoniens puissent recevoir, comme tous les jeunes Français, le numéro national d'identification qui permet ensuite une immatriculation simple à la sécurité sociale et toute une série de formalités, d'ailleurs, y compris d'inscriptions universitaires. Et puis, il y a aussi une considération insuffisante accordée par les loueurs, notamment aux cautions qui peuvent être versées par les parents calédoniens. Il y a un dispositif visal qui est ouvert pour les jeunes étudiants calédoniens. Merci, M. le haut-commissaire, pour avoir accepté notre invitation ce soir.